Bonjour et bienvenue dans Buffy Slave 20. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la première émission de la saison vous a plu. J'étais en très bonne compagnie puisque j'étais avec Sartman, que je crois que tu connais bien. Je connais un petit peu. Voilà, puisqu'ils font évidemment le podcast Pourquoi Buffy, c'est génial. Évidemment, voilà, ils le font ensemble depuis pas mal de temps. Ils nous avaient un peu raconté comment ça avait débuté et tout ça. Mais avant de parler peut-être un peu plus de ta version de Pourquoi Buffy, c'est génial. Pour le vaste sujet, effectivement, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi puisque tu es notre invité du jour et surtout nous dire, le plus important, la raison pour laquelle tu es là, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre, de ton premier rapport à Buffy ? Je me souviens très bien de mon premier rapport à Buffy. Donc moi, c'est Rayel du podcast Pourquoi Buffy, c'est génial. Je suis dans l'audiovisuel, j'ai presque 40 ans. Je connais Buffy depuis la toute première diffusion sur M6. Le vendredi soir, souviens-toi, ça passait d'abord le vendredi soir, la première saison, vers 23h30 et je suis tombé dessus par hasard. C'était l'épisode de Never Kill a Boy on a First Date. Et le personnage, souviens-toi, s'appelle Owen, le petit ami de Buffy à ce moment-là. Et mon frère s'appelle Owen. Donc ça m'a marqué, du coup, c'est un truc con comme ça, ça m'a marqué. Et du coup, après j'ai adoré la série, j'ai tout regardé. Tu vois l'épisode sur M6, malgré la VF et tout ça, t'adhères tout de suite ? J'adhère tout de suite, parce que moi je suis un grand fan de films fantastiques, films de genre, donc tout ce qui est vampires, monstres, j'adorais déjà ça. Et là en plus, il y avait une petite blonde, Buffy, qui est un peu plus vieille que moi, qui leur cassait la gueule, donc c'était génial. Et ouais, après je te dis, j'ai vraiment tout suivi jusqu'au bout, tous les samedis, je manquais pas, même j'enregistrais, tu vois, quand je pouvais pas voir comment ça passait le samedi soir. Et grand, grand fan de la première heure. Et en fait, qu'est-ce qui t'a plu dans Buffy ? T'avais déjà des affinités avec le fantastique, t'étais un peu un nerd, un geek, de tout ce qui était fantastique, ou c'était au contraire le côté saupes ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui fait que d'un moment donné, tu t'es dit « je vais regarder sur M6 Buffy plutôt qu'une autre série, qu'un autre film à ce moment-là ? » Bon ouais, le côté fantastique, clairement, ça m'a accroché tout de suite. Et ensuite, je me suis rendu compte en regardant d'autres séries, parce que j'ai vite suivi les autres séries de la même époque, évidemment. X-Files, tout ça. X-Files, j'aimais déjà beaucoup, mais il y avait un truc en plus, en plus, c'était, c'est pas le côté saupes, mais le fait qu'ils soient plus jeunes que dans X-Files, c'est juste des lycéens, comme nous, quoi. Ça, du coup, l'identification s'est faite, évidemment. Et la dernière chose, je me suis rendu compte que c'était mieux écrit que le reste, en fait. C'était plus drôle, les personnages, ils évoluaient vraiment, on avait des surprises, enfin, tout un tas de choses que, alors j'ai l'impression que d'autres séries, t'es le plus enfermé dans des routines, tu vois, avec le statu quo qui ne bouge jamais. Là, ouais, Buffy m'a vraiment surpris à cette époque. Ouais, t'es en adolescence, t'es rendu compte que dans la continuité, que dans les dialogues, il y avait quelque chose de différent. Ouais, surtout qu'en plus, c'est l'époque où je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma, donc à comprendre le métier de réalisateur, comprendre le métier de scénariste, qu'est-ce que c'est un acteur, enfin, tous ces trucs-là qui viennent dans le temps, qui font que je travaille dans l'audiovisuel aujourd'hui, parce que ça me passionne, et ouais, ça participe, Buffy a participé à cet amour pour l'audiovisuel, en fait. Les films de Spielberg des années 80, et même après, j'étais à fond dedans, évidemment, t'imagines. Et à côté de Spielberg, il y avait deux autres réalisateurs que j'ai beaucoup suivis, que je suis toujours, c'est Sam Raimi, avec les Evil Dead, et Peter Jackson, qui faisait Brain Dead, Bad Test, et qui étaient des films, des petits budgets amateurs, en même temps ultra gore, après, c'était... Le côté débrouillard, ça me plaisait vachement, quoi. Ça m'a touché, ça me plaît toujours, d'ailleurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ces deux réalisateurs, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'à Hollywood, jusqu'à faire des blog bossiers, enfin, Seigneur des Anneaux et Spider-Man, quoi. En plus de Buffy, t'es aussi fan au sens large de Waddon, tu regardes d'autres séries qu'il a faits ? Évidemment, ce qu'il a... J'ai évidemment vu toutes les séries de Joss Waddon, de tous ses films. J'aime beaucoup, j'ai une petite affection pour Dollhouse, personnellement. Je trouve le propos, déjà, passionnant, la façon dont c'est fait. Et puis, pareil, Waddon, comme d'habitude, nous surprend avec les deux épitaphes qui sont les derniers épisodes de saison, qui sont incroyables. Ça, c'est vraiment mon autre série Waddon. Et Elisa et Elisa Douchkou, je l'ai rencontrée au Comic-Con, évidemment, et je l'ai même invitée devant tout le monde pour venir dans notre podcast. Et comme officier génial, elle l'a refusé. On attend. Vous attendez toujours. Voilà, nous sommes... Déniés, enfin, elle n'a pas voulu dire. Mais j'ai tout tenté, voilà. J'aime beaucoup Firefly aussi, après, je l'ai moins vu. Et pourtant, j'adore la science-fiction aussi. C'est juste que je l'ai moins vu et du coup, je connais moins. Angel, j'aime beaucoup Angel, surtout le personnage dans sa série, plus que dans Buffy. Mais pareil, j'accroche moins, finalement. Ça m'intéresse moins les histoires qui sont développées dans Angel. Et pour terminer un peu sur toi, est-ce que tu peux nous dire, comme Sartman l'avait fait il y a quelques temps, nous dire, comment le podcast, pourquoi Buffy c'est génial a commencé ? Qu'est-ce que toi, voilà, pourquoi tu t'es impliqué ? Pourquoi c'est important pour toi ? Et peut-être, effectivement, combien de temps ça va durer ? Qu'est-ce que c'est que cet objet incroyable ? Que je vous invite encore une fois, si vous ne connaissez pas encore, à aller voir pourquoi Buffy c'est génial, le podcast, qui est disponible après-partout, je crois. Sur toutes les plateformes, les podcasts. Et on a des versions YouTube aussi, effectivement. Et alors, comment ça s'est passé ? Sartman et moi, on se connaît d'avant, évidemment. Et on parlait Buffy, on s'est rendu compte, tous les deux, qu'on avait l'esprit en commun, qu'on aimait Buffy, qu'on était un peu tout seul à cette époque-là. Je vais après avoir parlé pendant des années de cinéma, de façon noble, à un jour, « Ah, au fait, Buffy ! » « J'aime bien Buffy ! » « Ah, mais moi aussi ! » Et alors, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup. Justement, c'est ça que je pense qu'il nous a fait accrocher, tous les deux, c'est qu'on n'était pas du tout coupable d'aimer Buffy, on était au contraire fiers, quoi, d'aimer Buffy. Et du coup, on s'est mis à parler de Buffy, et je me suis mis à signer mes mails Riley, d'où mon pseudo pour le podcast. D'ailleurs, pourquoi Riley ? Je me pose la question, parce que justement, moi, perso, j'aime bien beaucoup Marc Lucas, et je trouve que Riley est un personnage passionnant, mais on sait qu'il est détesté. Pourquoi Riley ? Pourquoi ce personnage si mal aimé est devenu ton pseudonyme, Buffy ? Donc, c'est ça, en fait. Je signais mes mails quand j'écrivais à Sartman, il ne s'appelait pas encore Sartman, je signais mes mails Riley pour le faire marrer, parce que c'est un personnage, justement, assez dénigré par la fin de la série. C'était une blague, donc c'était une blague. Et quelques temps après, Sartman nous a proposé, nous a fait d'abord même écouter, en fait, un pilote du podcast, où il est tout seul, il commente un épisode, et c'était super, il était super intéressant et tout, c'est juste que c'était chiant, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'interaction, et du coup, c'est là qu'on s'est dit, c'est mieux si on fait une discussion, et du coup, il nous a proposé à Clément et moi de le faire avec lui, et vu que je connaissais bien Buffy aussi, c'était parfait, quoi, donc on est partis là-dessus, puis on a décidé de prendre des pseudos, parce que c'était Internet, quoi, et qu'en plus, on écoutait déjà beaucoup de podcasts, ils avaient tous des pseudos, enfin, c'est pour ça qu'on a fait ça, en fait, et voilà pourquoi je m'appelle Riley, et qu'on fait ça depuis 8 ans. Maintenant, tu es condamné à être Riley, mais je pense que toi et moi, on a rencontré Marc Bucasse récemment à une convention, et de l'affaire sympathique, donc tu peux porter fièrement. Je porte fièrement, de plus en plus, maintenant que j'ai effectivement rencontré Marc Bucasse, mais c'est surtout, j'aime bien en fait défendre ce personnage finalement, et en revoyant les épisodes pour le podcast, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est un personnage pertinent. Eh bien maintenant, tu vas me poser ta première question, et j'aurai donc 2 minutes et 2 minutes seulement pour y répondre, donc je suis assez impatient de savoir ce que tu me réserves. Alors, pour faire la transition avec ce qu'on disait sur Riley, en fait je voudrais te poser une question sur Riley, je vais te poser une variante de pourquoi Riley est génial, mais pourquoi Riley est un personnage pertinent dans Buffy, et qui ne mérite pas tout ce désamour ? Je trouve que Riley représente plein de choses, moi déjà quand j'étais ado, et je l'ai dit à Marc Bucasse, je le trouvais très beau garçon, je l'ai dit à Marc Bucasse effectivement, que j'avais un peu découvert, mais confirmé mon homosexualité après DiCaprio avec Riley, la petite mèche de l'époque, années 90 qui revient d'ailleurs très à la mode, mais surtout je trouve qu'indépendamment de ça, après Angel ça fait du bien d'avoir un personnage très différent, ils voulaient quelque chose de très différent, et ils l'ont fait, peut-être trop différent pour certains fans, de toute façon on sait que quiconque serait passé après Angel, allait s'en prendre plein la figure, mais en réalité je trouve que c'est un personnage passionnant, parce que ça monte dans les relations de couple, quand deux personnes, par exemple ça peut être des différences de problèmes d'argent, quelqu'un dans le couple qui a plus d'argent que l'autre, ou quelqu'un a plus de succès que l'autre, ou est plus beau que l'autre, et là cette métaphore de Buffy est plus forte, elle est meilleure, c'est quelque chose qui le regarde lui, il est militaire, il est censé, c'est qu'il aurait pu choisir quelqu'un, Riley, elle peut être bien de boulanger, et à ce moment-là, ils sont moins en concurrence avec Buffy, parce que c'est qu'elle soit forte, c'est pas problématique, là le problème c'est que lui est militaire, il est censé être, il représente quelque chose qui est une forme de virilité, une forme de force, une forme de protection, et il se trouve qu'elle est plus forte que lui, que le rapport est compliqué, et c'est ça qui est intéressant, cette espèce de, dans le rapport de Riley, ce complexe d'infériorité qu'il développe au fur et à mesure, et vraiment qui est intérieur à lui, parce que Buffy, vraiment, à aucun moment, vraiment, on pourrait aussi la responsabiliser, elle, est-ce qu'elle a vraiment fait ce qu'il fallait, est-ce qu'elle n'a pas trop fait, et globalement, je trouve qu'elle gère plutôt bien sa relation avec Riley, elle l'apprend plutôt bien, et c'est lui qui effectivement, petit à petit, s'enfonce dans tous ses doutes, dans tout ce qu'il n'a pas traité, et en fait, il est assez misogène dès le début, je ne m'en rappelais pas, mais en fait, assez rapidement, il fait des remarques, il faut que je te protège, là, on est tous, à un moment donné, il veut la ramener, ils sont dans son campus, il faut que je te ramène, il fait quand même des remarques un peu limites, bah oui, mais t'es une fille, il faut que je te ramène, bah non, non, je me débrouille tout seul, donc en plus, c'est ce qu'il dit, les titres de la saison sont assez intéressants, ça s'appelle Goodbye, Iowa, c'est vraiment l'américain moyen du fair-fond des Etats-Unis, et il a ce côté un peu, bah, pas très woke, comme on dirait maintenant, pas très progressif, et il a besoin un peu de se moderniser, mais c'est ça qui le rend intéressant, c'est qu'il n'est pas parfait, et moi je l'aime pour ça. Il évolue, il évolue ce personnage quand même, c'est ça qui est bien. Toi, c'est quoi ton avis, comment tu l'as ressenti ? Je te rejoins complètement sur ce que tu dis, mais j'aime le fait qu'il soit justement, qu'il ait été créé, pour en faire un point de, pas une tête de turc, mais que les fans focalisent sur lui, et tout ça, et c'est Whedon qui avait dit à Marc Lucas, qu'il avait prévenu, les gens vont te détester, tu vas aller dans des conventions, tu vas être détesté, et c'est très marrant, parce que du coup, avec tout ce recul, les années, comme on disait, on l'a vu l'année dernière, on a eu la chance de le rencontrer, et il appréhendait vachement, que la réaction des fans français, sur lui, en fait, il pense que les gens ne l'aiment pas, et il pense que les gens confondent, le personnage et le comédien, ça c'est assez égoïnant, je pense que j'avais une belle conclusion, ce qui est bien, c'est que dans beaucoup de séries, quand les personnages vont détester, souvent les chaînes demandent aux auteurs, de les éjecter, les auteurs le font parfois volontiers, parfois contre coeur, et là, ce qui est bien, c'est que Riley, et tous les personnages dans Buffy, d'ailleurs, en général, quand les personnages n'aient pas aimé, en général, au vu de l'éliminer, au contraire, Whedon se dit, c'est qu'on a mal écrit, donc on fait une rédemption, on trouve un moyen de le rendre agréable, et globalement, il y a peu de personnages, qui ont été éjectés, en disant, lui il n'est pas bien, on ne le reviendra plus, alors qu'à Scam series, où des fois, moi j'ai vu des personnages, il est là, et on ne le voit plus, c'est quand même une belle conclusion, en saison 6, avec sa femme, on en entend parler, dans la saison 7, dans les comics, il est très présent, il a plusieurs arcs, très très intéressants, il lui dirait un peu le confident de Buffy, parce que Buffy, malgré tout, a un rapport compliqué, à la fin de la saison 7, on le sait, avec tout son entourage, et à la fin de la saison 7, on en parlait avec Sartman, ce n'est pas totalement résolu, il y a encore des tensions avec Willow, des tensions avec Jikes, quand même, tout n'est pas, même si le final est plutôt positif, il y a quand même des choses, qui sont en suspens, et ce qui fait, dans les comics qui suivent, même si ses rapports avec les autres, s'améliorent, Riley qui est un peu, ce mec à distance, qui est un peu ce confident, qui la connait intimement, à une époque, il devient un peu confident, un peu ce qu'était un peu Tara, dans le cours de la saison 6, qui malheureusement a été coupé court, où Buffy a besoin un peu, de quelqu'un de nouveau, d'extérieur, dans sa vie d'adulte, et c'est Riley, mais franchement, il y a des comics qui sont vraiment bien, et sur Riley aussi, j'aime beaucoup la saison 5, justement, c'est sa déchéance, on lui a retiré, déjà, il était moins fort que Buffy, mais là en plus, on lui retire sa force, donc il devient vraiment un mec normal, et il le vit tellement mal, c'est vraiment une descente, jusqu'à ce qu'il traîne dans le bar, avec son addiction, je trouve ça assez bien traité, et justement, de voir que, est-ce que c'est, peut-être que je vais trouver un, mais est-ce que c'est déjà le désamour de Buffy, mais est-ce que c'est le désamour des fans, qui pose aussi ce personnage à chuter, comme ça, et tout ? Ce que je voulais te poser comme question, c'est que je ne sais pas à quel point, si Riley avait eu du succès auprès des fans, s'il serait resté dans la série jusqu'au bout, peut-être changé en vampire, ou si son arc aurait été beaucoup plus ample, est-ce que, quand ils ont senti que ça ne passait pas, ils se sont dit, bah tant pis, surtout qu'à la base, John Snowden n'a jamais vraiment trop aimé le personnage de Spike, il me l'a entendu, pour la chaîne, pour les fans, qu'ils ont passé leur temps, et Martin Oxnard a dit, on a tout fait pour que les fans le détestent, et on n'a jamais réussi, jusqu'à la scène du viol, et les fans ont continué à l'aimer, c'est fou en fait, les fans, et donc en fait, les fans voulaient Buffy avec quelqu'un de torturé, quelqu'un de compliqué, peut-être aussi parce que Buffy est torturé, compliqué, et Riley, moi, quelque part, je me suis dit, s'il avait réussi à être en paix, à trouver une certaine sérénité dans son rapport à Buffy, et ce rapport à cette impuissance qu'il ressent, qui n'est pas vrai, mais qu'il ressent, je pense qu'il serait peut-être quelqu'un de très positif, et de très bon dans sa vie, et je pense qu'il lui a fait beaucoup de bien pendant qu'il y était, il lui a apporté beaucoup de lumière, la problématique, c'est qu'effectivement, peut-être que d'expérience, peut-être que certains de nos spectateurs ont vécu, mais quand on est soi-même quelqu'un d'un peu dépressif, ou torturé, comme peut-être Buffy, et qu'on fait face à quelqu'un de très lumineux, ou qui a l'impression d'être très lumineux, qui n'a pas encore accepté sa partie sombre, des fois, ça peut être compliqué, c'est aussi que peut-être que Buffy a ouvert aussi Riley à quelque chose de très sombre en lui, qu'il n'était pas prêt à assumer, et que c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette état dans la saison 5, et qu'il finit par trouver une forme d'équilibre, et qu'il ne le trouve pas auprès de Buffy, il le trouve auprès de Sam, et tant mieux d'ailleurs, quelque part. Pour moi, Widen avait déjà en tête que c'était un petit ami de transition, et que c'était au même titre que la saison 4, qui est une transition dans la série, et elle s'accompagne par un personnage qui va faire transition, qui est quand même resté, il a eu le droit à sa vraie conclusion, ça n'aurait pas été déconnant non plus de le virer à la fin de la saison 4. Ce que je veux dire, dans la 6, c'est que littéralement, c'est lui qui la ramène, qui ramène Buffy à la lumière, elle a déjà eu l'intuition d'aller mieux après l'épisode où elle est invisible, mais c'est quand elle revient, où elle croit qu'il est célibataire, qu'elle croit qu'il y a peut-être la solution de retrouver un équilibre, quelque chose de lumineux, ce moment où ils sont tous les temps en train de descendre l'un contre l'autre sur le barrage et qu'elle le regarde avec les yeux de l'amour, c'est la première fois qu'on voit Buffy s'illuminer toute la saison, et qu'en fait, elle voit ça, mais je trouve ça très intéressant parce que littéralement, à la fin de l'épisode, elle est dans la crypte de Spike, dans l'ombre, et c'est une réalisation un peu très caricaturale, mais qui fonctionne bien, où elle marche dans la lumière, elle sort et elle va mieux, et je me dis, cet épisode-là qui a un impact, beaucoup de gens disent « Ah, l'épisode où Riley revient, je n'aime pas », c'est un des plus importants de la saison, parce que c'est un moment où Buffy, enfin, comprend qu'elle a droit à la lumière, à l'amour, à l'équilibre, et que si Riley, qui s'est enfoncé dans la saison 5 dans un truc hyper glauque comme elle, maintenant, peut trouver l'amour et de l'équilibre, peut-être qu'elle aussi a droit. Même s'il ne reste que humain, mais pas Buffy, et c'est tout ce qui est personnage de Sam, on ne le voit pas, mais il est quand même vachement bien vu, en tout cas, c'est que, ouais, c'est la version Buffy, mais normale, enfin, normale, c'est quand même une fin d'action, tout ça, mais elle n'a pas tout le côté fantastique qui a... Elle n'a pas cette noirceur, cette fameuse « La mort est ton cadeau ». Exactement, et qui a détruit Riley psychologiquement et physiquement. Ma question, c'est sur la saison 3 de Buffy. Est-ce que tu penses que le maire, le maire Wilkins, a vraiment de l'affection pour Face dans la saison 3 ? C'est une bonne question. Alors oui, pour moi, oui, il a vraiment de l'affection pour Face. De toute façon, c'est très montré dans la série le côté paternel et c'est pas... Ok, il la transforme en arme et il l'utilise, il l'exploite, clairement, il l'exploite, mais ça ne m'empêche pas que les sentiments, j'ai envie de dire, pour moi, ça tombe bien, effectivement, elle est super forte et tout ça, elle est prête à faire le sale boulot pour lui, mais, je n'ai pas d'exemple tout de suite en tête, mais je trouve que, oui, la paternité qui se dégage, certains moments entre les deux qui me semblent sincères de sa part, en fait, c'est pas... Wilkins, c'est vachement intéressant parce qu'il a quand même plein de sentiments au-delà de Face, c'est pas un méchant le basique, il veut juste être méchant, il a des ambitions, mais il sait qu'il a besoin des humains, d'être entouré comme un vrai maire, finalement. Je ne sais pas, pour moi, il a le côté... Il a besoin d'apporter sa protection à Face, il a besoin de montrer qu'il est... à lui faire des cadeaux, à lui montrer qu'il est là pour elle, c'est pas juste... c'est pas juste de l'exploitation, en fait. Je pense qu'il y a un truc en plus, et peut-être que c'est pas pensé comme ça par les scénaristes, mais en tout cas, c'est ce que le comédien joue aussi, je trouve, dans ces séquences, et on sent que c'est sincère, enfin, pour moi, c'est sincère. Moi, je me suis posé comme question, c'est-à-dire qu'en fait, il a Mr. Twick, puis Mr. Twick, et tu es par Face, il a son adjoint au maire, oui, tu sens qu'il est un peu chafouin du fait que l'adjoint au maire, il est peut-être trahi, il a peut-être voulu aller voir ailleurs, vous pensiez que, etc. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a habité de pas mal d'humanité. Moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que, pour moi, au début, il la manipule, au début, il voit un objet, un accessoire qui vient de perdre tous ses, comment dire, tous ses sbires, effectivement, tous ses hommes de main, et donc là, il se trouve une femme de main. En plus, à la base, Face, je ne vais pas rester, je crois qu'elle est censée justement mourir dans ce double épisode, jusqu'à ce que les fans l'aiment et qu'ils disent qu'on la garde. Mais ce qui fait, je me suis dit, à mon avis, au début, il la manipule, ce qui est quand même très dur, et dès qu'elle sort un peu des rangs, il la rattrape quand même en disant, non, ça, je n'aime pas trop, attention à ça. Et au début, je pense qu'il joue au papa parce qu'il sent qu'elle est sensible à ça. Non, mais il se prend vraiment au jeu, du coup, il devient vraiment au papa. Je pense qu'il se prend au jeu pour deux raisons. D'abord, une raison psychologique, celle qu'il exprime dans la boîte de Gavroc, quand il confronte Angel et Buffy à leur relation impossible, il dit, moi, j'ai vu ma femme mourir, ce n'était pas joli à voir. Et je pense qu'en fait, là, il dit, en parlant beaucoup de Buffy et Angel, c'est une des rares fois où il parle de lui, on a un peu de background du maire, un peu d'historie, de caractérisation. Oui, très peu. Où en fait, il est très seul, en fait. Il veut faire son ascension qu'il ne peut pas faire avant 100 ans. Et en fait, il a vu tous les gens qu'il aime mourir et en fait, il est très seul et d'un seul coup, il y a cette nana qui, comme lui, hyper esselée, qui a un rapport apparemment très, très compliqué avec sa mère qui la batta et autres et d'un seul coup, il y a une connexion qui se fait mais je pense qu'elle se fait au fur et à mesure. Je pense qu'au début, vraiment, il la manipule et qu'à un moment donné, il finit par avoir de la question pour elle. Sur la durée. Et la dernière chose, c'est que je pense aussi, encore une fois, c'est intéressant qu'elle n'aura pas dû être là. Je ne sais pas à quoi va ressembler le combat contre le maire dans le final sans elle mais c'est que je pense aussi que Whedon est un bon scénariste, on le sait et qu'à un moment donné, il y avait besoin de ce mécanisme-là un, que Faye soit inclus dans la fin. C'est important jusqu'au bout même si elle disparaît entre guillemets à la fin de la première partie du final mais c'est surtout qu'en plus, c'est un super moyen, son humanité et un super moyen de battre le maire. Le maire va devenir un monstre gigantesque et le côté, il faut trouver son point, son talent d'Achille, sa vulnérabilité et c'est le fait que justement il est en deuil de Faye et que quand elle monte le couteau, il devient fou et qu'il vient de suivre et tout ça. Et donc voilà, pour moi, Whedon's idea, il faut qu'il soit vraiment attaché c'est pour ça qu'il y a toute cette scène à l'hôpital où on le voit vraiment perturbé et cette scène-là, évidemment, la Faye s'allait dans le coma, il pourrait très bien dire j'ai perdu un sbire en rien de plus, c'est suivant. Et là, pour le coup, on le voit vraiment touché. Il est prêt à étouffer Buffy pour se venger parce qu'il est terrorisé et autres. Et là, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a quand même un des vampires qui lui dit quand il voit qu'elles sont battues dehors, il y a un vampire qui lui dit Monsieur le maire, on doit préparer l'ascension et lui, mais on l'est, non, on doit s'occuper de Faye. Donc là, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que cette scène-là n'a pas été faite aussi pour un mécanisme scénaristique pour aider qui est aussi juste de dire on avait besoin à la fin de montrer qu'il est attaché parce que sinon, ça fait un appât, ça ne fonctionnait pas. Et donc je me suis dit à un moment donné, il y a un entre-deux qui est intéressant parce que Whedon arrive toujours dès qu'il a besoin de mécanisme scénaristique à les rendre très pertinents. Oui, tout à fait. Pour reparler un peu du maire et compléter un peu ce qu'on disait, je trouve que ça aussi c'est très très bien écrit il y a pas du tout d'ambiguïté sexuelle entre le maire et Faye alors que Faye avait montré comme vraiment un objet de désir un rapport à la sexualité différente de tous les autres personnages de la série et il n'y a pas du tout pour se taper une petite jeune c'est vraiment très perfil et ça ne déborde jamais mais ça c'est très bien vu et je pense il y a aussi des comédiens qui font passer ça c'est qu'ils ne vont pas du tout dans ce registre et c'est ce qui en fait un personnage encore plus intéressant. C'est une super remarque que tu fais là parce qu'effectivement j'ai plus la réplique en tête mais c'est une réplique très spécifique où ils installent dès leur deuxième scène ensemble une réplique qui instaure le fait qu'il a une relation paternelle ou qu'en tout cas ils m'ont donné l'illusion en tout cas au début et que ce n'est pas une relation effectivement d'un abus de pouvoir sexuel en sachant en plus tout ce qui se passe dans Hollywood avec Mewtwo et autres ça aurait très bien pu être le cas et que c'est en bivalence et en fait ils arrivent dès le direct je pense qu'il y a peut-être une scène où elle essaie d'un peu dans la séduction parce que c'est son arme principale de départ et je crois que lui lui dit non je ne veux pas de ça jeune fille il y a un moment donné où il la recadre où elle justement est un peu là-dedans et où elle lui dit non notre relation ne sera pas celle-là ce que tu as tenté de faire avec Angel plus tard ce que tu tentes de faire avec tous les hommes qu'elle croise dans la série ou qu'elle sous-entend ce qu'elle a fait avec Xander etc et bien en fait ce ne sera pas mon cas et effectivement je ne me rappelle plus de la réplique spécifique si vous la connaissez n'hésitez pas dans les commentaires à la remettre c'est vraiment très très malin dans l'écriture à un moment donné je pense que les scénaristes ont dû se poser la question et ils l'établissent et puis il y a tout le fait que même au moment où je ne sais pas si c'est dans le final ou juste avant il lui met une tenue un peu girly un peu de femme-enfant un peu rose-bonbon et on ne se dit pas du tout c'est un fantasme bizarre de schoolgirl d'écolière les mecs qui aiment bien ce fantasme-là etc au moment on voit vraiment qu'il veut lui donner une position d'enfant qu'il n'a peut-être jamais eu avec sa femme peut-être qu'il a eu d'ailleurs un enfant et qu'il l'a vu mourir aussi c'est jamais trop abordé le background du maire est finalement assez obscur il y met beaucoup d'humanité mais on a très peu d'éléments en deux saisons parce qu'on en parle quand même pendant toute la fin de la saison 2 et en fait c'est dans les détails on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent mais il y a quelques détails quelques répits comme tu disais quelques moments qui font que ce personnage devient vraiment un excellent big bad le maire en plus revient plus tard on voit qu'il est vraiment attaché à elle parce qu'en plus il va laisser une forme d'héritage sa possibilité d'échanger de corps avec Buffy donc c'est quand même pas mal et en plus le mâle original le first revient sous son apparence exprès parce qu'il sait que ça peut toucher face c'est intéressant c'est qu'elle ne réagit pas ce qui montre qu'elle a quand même compris que malgré tout il a peut-être aussi un côté un peu pervers narcissique manipulateur elle a grandi depuis elle s'est émancipée quand même de se dire que l'affection qu'il lui apportait même s'il était sincère si on pense qu'on dit que c'était sincère n'était pas très très sain effectivement ouais moi je mets plus ça du côté qu'elle a grandi tout simplement elle a grandi toutes les épreuves ont fait que le personnage n'est plus le même et la saison 3 ne se passerait pas de la même façon alors maintenant c'est à Riley de me poser une question et je n'aurai que deux minutes pour y répondre qu'est-ce qu'il me prépare David Riley est-ce que tu peux nous développer un parallèle entre Buffy et parce que Buffy c'est une super heroine on est d'accord est-ce que tu retrouves dans l'écriture de Buffy des tropes qu'il y a dans l'écriture de comics américaine alors c'est une excellente question effectivement Whedon est très fan de Kitty Pryde des X-Men il a même écrit un comic sur elle qui s'appelle Astonishing X-Men que je vous conseille qui existe en français et en anglais enfin qui existe en anglais parce qu'il est écrit en anglais mais qu'il est en français je vous le conseille mais oui parce que dans les codes en fait effectivement il y a deux choses qui animent Whedon quand il fait Buffy principalement il y a même trois choses c'est comme il l'a dit déconstruire le film d'horreur et la blonde qui se fait massacrer dans un coin dans une ruelle Shakespeare il adore Shakespeare il a été élevé en Angleterre et à Londres et Buffy il y a plein énormément d'éléments surtout dans la relation Buffy-Angel mais pas que qui citent et reprennent des codes shakespeariens et le comics principalement X-Men et principalement Kitty Pryde dans l'aspect la vulnérabilité qui d'un seul coup arrive à grâce à ses super pouvoirs à s'émanciper à devenir un super héros il aime aussi tout ce qu'il connait très bien tout ce qui est Spiderman Superman et tous ces super héros un peu à la façon de Tarantino même s'il a une autre approche et effectivement dans les codes déjà le fait qu'il y ait une scène d'action par épisode qui est quelque chose qu'on retrouve systématiquement il y a d'autres séries d'action à l'époque un peu comme Dark Angel mais c'est pas aussi systématique il y a vraiment un contrat qui est peut-être aussi avec la chaîne qui a un combat une scène d'action par épisode quoi qu'il arrive c'est quelque chose qu'on a dans le comics il faut que dans Spiderman Batman Wonder Woman il y ait de l'action sinon c'est pas du comics le mélange du comics avec le soap les histoires d'amour qui est la romance qui va être un peu en retrait mais qui est quand même très présent donc c'est vraiment des choses qu'on retrouve on sent qu'il a absorbé tous ces codes là la double identité même si Buffy ne porte pas de costume de super héroïne que tout le monde connait son costume iconographique noir et rouge du combat avec Face qui est devenu maintenant tous les jouets et autres il y a quand même cette idée qu'au lycée les gens ne doivent pas savoir son identité son identité secrète c'est presque son c'est elle forte c'est cette idée que comme c'est une fille qui a l'allure un peu Cordelia-esque un peu superficielle la blonde finalement c'est elle en civil elle en civil c'est ce que les gens appréhendent d'elle l'appréhension que les gens ont d'elle que comme elle est blonde jolie qu'elle porte des talons qu'elle s'apprête un peu de façon jolie automatiquement c'est une fille un peu superficielle les gens ne s'attendent pas à ce qu'en fait dans le secret elle est hyper badass et attueuse ouais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et pour prolonger un peu ce que tu parlais de Kitty Pryde d'X-Men en fait c'est même plus que le comics même pour moi c'est Waddon c'est un grand fan d'X-Men et en fait il a repris tellement de choses tout le côté saut plus dans tout le on suit des jeunes pareils adolescents qui ont des pouvoirs qu'ils n'arrivent pas à contrôler forcément qu'ils découvrent et je fan convaincu d'X-Men Waddon et moi et puis l'arc narratif de Willow oui oui tout à fait l'arc narratif de Willow j'avais été spoilé à l'époque par le magazine Arcanium si je ne me trompe pas qui était un des descendants de Spirit Magazine ah oui ok qui a fait aussi beaucoup de montages et autres qui avait repéré le parcours de Willow le fait qu'elle donnait de plus en plus son qu'elle abusait de son pouvoir que c'était quelqu'un de très timide qui plus elle avait de pouvoir plus c'était grisant pour elle et qui était très fan de comics et qui avait repéré le parallèle avec Jean Grey qui est rousse voilà exactement qui est rousse et qui avait fait tout un article en faisant le parallèle des deux en disant et si Willow finissait par devenir la super vilaine de Buffy dans la saison 6 et c'était juste avant la diffusion et c'était génial parce qu'elle arrivait à exposer la fin sans le savoir mais ils avaient très très bien vu parce qu'effectivement c'est vrai c'est très bien le parcours de Jean Grey dans X-Men ce qu'on appelle le phénix qui était plus ou moins adapté justement dans le troisième film X-Men fameux voilà mais qu'Ouedon a apparemment quand même pas bien il a travaillé dans il a apparemment bossé dessus ah oui et ce qui m'étonne pas c'est qu'il y a malgré quelques choses bancales il y a des éléments assez ouedoniens dans quelques répliques et aussi la mort surtout la mise en scène qui est bancale oui la mise en scène qui est bancale mais la mort prématurée de Cyclope de créer une menace très vite en tuant un des personnages emblématiques très tôt pour créer une inquiétude au cours du spectateur et je sais qu'il avait tout ce qu'il fait souvent c'est qu'Ouedon il a été skip doctor oui bah oui exactement et si je peux me permettre de parler d'Astonishing X-Men encore un peu que j'adore aussi Kitty Pryde il en fait l'héroïne de cette série et donc Kitty Pryde il a le pouvoir de passer à travers les murs et les objets comme ça et le parallèle vraiment il a reproduit plein de choses qu'il a fait dans Buffy sur Kitty Pryde elle retrouve son amour disparu et sans spoiler enfin si ça se paie un peu tant pis il y a un sacrifice à la fin et tout il y a vraiment un parallèle entre Buffy et Kitty qui est hyper hyper malin en fait je sais pas si je sais pas si Wuedon avait écrit l'X-Men avant d'avoir écrit Buffy ça aurait été aussi pertinent sur l'X-Men c'est qu'il a en fait il a insufflé dans Buffy plein de choses qu'il aimait dans l'X-Men et la boucle est bouclée en fait quand il se retrouve ensuite à travailler sur l'X-Men et à reproduire des trocs que t'as déjà eu dans Buffy et tout mais je oublie souvent qu'il a fait à Snatching X-Men parce qu'il a écrit une partie de Runaways la série de Brian Kevone la série Runaways donc la série de comics pas la série télé qui est adaptée du comics et il a fait évidemment des comics Buffy il a participé il lui-même écrit pas mal mais souvent j'oublie qu'il a fait à Snatching X-Men et à quel point ça m'a plu et à quel point j'avais adoré c'est souvent quand je reviens dans ma bibliothèque de comics je me rappelle avoir été si vous ne l'avez pas lu c'est vraiment en français c'est pas trop c'est qu'à trouver c'est génial si vous aimez Wedon en plus c'est facile à aborder c'est facile à lire il y a des suites de Snatching X-Men qui n'ont pas été écrits par lui qui ne valent pas forcément le coup mais ce one shot ça suffit et puis il passe aussi dans cette période-là des comics c'est après tout un run de Grant Morrison un auteur qui a s'éperché et du coup il les a amené les X-Men très loin et là c'est une très bonne pour montrer parce que Wedon il est revenu aux sources aux origines une petite équipe de X-Men il faut absolument qu'ils aient des costumes originaux ils redeviennent des vrais persos lumineux et pas du tout sombres comme Morrison avait poussé le titre alors c'est à moi de te poser une question Rayleigh j'ai le chrono bien en main tu as donc 2 minutes et 2 minutes seulement pour y répondre parfois c'est dur de tenir que 2 minutes parfois c'est dur de remplir les 2 minutes on ne sait pas la question à l'avance on pourrait tricher ma question des fois j'aime bien faire un peu des exercices scénaristiques surtout que tu fais de l'audiovisuel et ma question c'est si tu devais rajouter un épisode à une saison celle de ton choix quelle saison ce serait éventuellement pourquoi qu'est-ce qui s'y passerait est-ce que tu te dis qu'il n'y a peut-être pas une saison ou qu'il aurait mérité d'avoir un élément quelque chose de développé différemment ou en plus est-ce que je raconte toute ma vie dans cette vidéo ou pas ? t'as 2 minutes j'ai écrit un épisode de Buffy un fan fiction que personne n'a lu sauf moi évidemment et mon idée et ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans Buffy j'aime beaucoup la trame le fil rouge sur l'ensemble de la série sur chaque saison mais ce que j'adore particulièrement et ce qui m'a beaucoup plu dans les premières saisons ce qui m'a fait vraiment accrocher c'était les épisodes stand-alone avec des X-tars bouclés avec un monstre qui n'était pas forcément un vampire où il y avait une thématique globale et puis chaque élément de l'épisode allait dans le sens de cette thématique et puis nous montrer un nouvel aspect de la série et donc je me suis amusé à écrire un stand-alone qui se mettrait entre la saison 1 et 2 c'est un épisode d'inter-saison d'été un summer épisode et entre l'épisode qui s'appelle entre Prophecy Girl et When She Was Bad le manuscrit et la métamorphose de Buffy exactement et mon idée c'était que Buffy n'est pas là du coup donc enfin on peut avoir un épisode avec Giles en personnage principal ce qui n'est pas encore le cas arrive à ce moment là et donc c'était Giles qui enquêtait sur je suis allé chercher le mythe de Baba Yaga la sorcière russe et donc Giles c'était à amener dans mon histoire toujours il est amené à affronter cette sorcière et du coup il se retrouve miniaturisé et donc c'est un peu comme Chéri Jérémy Très et Goss mais avec les personnages de Buffy c'était ça mon idée donc c'était un truc très série B très con qui était très esprit il y avait saison 1 saison 2 il y avait le reste du Scooby Gang il y a le reste du Scooby Gang bien sûr sauf Buffy en fait il y a tout le monde sauf Buffy voilà l'exercice de style mais on peut le trouver tu ne veux pas le mettre en ligne ou le non c'est pouvoir être très gentil avec moi je ne sais pas si vous le croisez en convention vous savez quoi faire maintenant il faut le harceler pour lui demander son épisode de fanfix il s'est écrit des fanfix Buffy à une époque j'en avais écrit pas mal autour de Glory principalement qui se passait pendant la saison 7 pourquoi il a exclu Buffy en fait c'est une bonne question en fait ça part de je ne t'ai pas tout dit dans ma fiction en fait c'est une fiction interactive que j'ai créé avec Twine c'est un logiciel pour faire des fictions interactives d'accord donc il y a des choix multiples un peu comme le livre dont vous êtes le héros exactement c'est des livres dont vous êtes le héros mais sur un ordinateur et mon idée c'était de faire un truc un produit dérivé en fait c'était de faire comme un comics comme un jeu vidéo mais là c'était un jeu un livre interactif une fiction interactive et en fait comme en général c'est les livres dont vous êtes le héros je me suis dit non on ne peut pas être Buffy enfin on ne peut pas je me suis interdit d'incarner Buffy donc j'ai décidé que ça va être plutôt on peut être Giles on peut être on peut être les autres mais Buffy on n'y touche pas ça me refusait d'être elle et du coup je me suis dit à quel moment je peux placer cette histoire où je sais que Buffy n'est pas là donc soit elle est morte soit c'est saison 2 quand elle fugue soit c'est le moment où elle n'est pas là l'été juste elle n'est pas là il n'y a pas d'inquiétude pour d'autres personnages on sait qu'elle est chez son père au sein de l'aise et on sait qu'elle va revenir tu n'as pas eu trop de mal tu sens par rapport que tu as retrouvé la voix des personnages à l'époque c'était quoi tu regardais encore en VF à l'époque non non ça c'est plutôt plus récent ah c'est plus récent ouais ouais en fait c'est parce que avec Sartman et Clément on a lancé le podcast on ne savait pas à quel point il y avait une communauté de Buffy on pensait qu'on était tout seul c'est pour ça que le podcast s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial c'était parce que c'est à dire pour expliquer aux gens qui ne savent pas pourquoi Buffy c'est cool il faut absolument regarder mais on s'est rapidement rendu compte c'était déjà les fans qui savaient déjà pourquoi c'était génial qui nous écoutaient et on a dû qu'il fallait aller au-delà en fait exactement qu'il fallait aller au-delà et donc on a rencontré toi mais on a rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui nous ont apporté des choses et qui ont en fait ils ont attisé notre passion et qui étaient déjà là mais le fait qu'on rencontre des gens ça nous pousse encore plus à faire d'autres podcasts du coup à plonger encore plus dans Buffy à se renseigner à aller lire les comics à aller à des conventions où on peut rencontrer les comédiens de la série ma question c'est est-ce que vous avez écrit des fan-fiction voilà Julien comme meilleur ami que vous connaissez peut-être qui était déjà croisé en convention on a écrit énormément qui a beaucoup de succès Les larmes du monde où Buffy et Face étaient en couple ouais d'accord un peu prolongé beaucoup de choses qu'on a dit autour de Buffy et Face et qui étaient un peu crypto-gay comme on dit ça se trouve quelque part dans la série ça se trouve encore parce que c'est encore il faut chercher les larmes Buffy les larmes du monde d'accord c'est le nom il n'y a jamais eu de finale j'en ai déjà vu à l'endroit j'en ai vu jusqu'à la fin alors qu'il y a eu beaucoup de demandes il y en a même encore un jour là alors que c'est 20 ans après moi ça s'appelait des tueuses et des dieux donc sur le retour je le disais de Glory ça se passe entre entre Exode Him et Conversation with the People ça se passe entre les deux c'était Glory qui revenait pendant que le First commençait à préparer enfin la Glory je trouve qu'elle a amené beaucoup de choses ça menace la menace qu'elle a amené la peur le côté en même temps totalement elle représente l'hystérie on en avait déjà parlé avec Kierke dans Buffy tout ce que Buffy ne doit pas être c'est Glory ce qui la rend fun et ce qui joue aussi comme Buffy sur le côté petite femme fragile mignonne et en fait c'est une des ennemis les plus fortes il y avait cité à la base il avait fait une première version de Lesson de la saison 7 où c'était Glory qui revenait et qui était la grande ennemi il s'était dit elle était super puissante on aimerait bien la ramener et ils se sont dit que finalement ça allait être un peu redondant que ça allait amener moins de choses intéressantes que la double en plus ce qui est cool avec Glory c'est le côté Ben Glory qui était sympa et que là elle disparaît avec en plus le First qui est quand même apparu dans la saison 3 dans la série ça me donne l'impression c'était prévu depuis le début incroyable pas du tout mais ça me donne l'impression incroyable maintenant que la saison 3 c'est incroyable le grand méchant de la fin qui est déjà là aussitôt alors qu'en fait c'était un gimmick pour Angel mais c'est rien le truc incroyable de Whedon c'est qu'il arrive à rendre cohérent des choses qui ne le sont pas parce qu'il est juste génial et moi c'est Angel j'ai une petite anecdote Angel où il disait qu'à un moment donné Angel qui a l'air il était hyper cohérent quand même par moments globalement c'est une histoire complète qui globalement se tient plutôt bien et il disait en fait on a commencé la saison 2 on devait ramener Darla et tout ça on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire on ne savait pas on n'était pas mieux on avait fait revenir Darla juste parce qu'on voulait la revoir parce que c'était le bon mouvement à faire pour Wolfram et Art et on ne savait pas ce qu'on voulait faire et qu'en fait à un moment donné il y a deux de ses scénaristes je crois que c'est Tim Maynir et un autre un grand scénariste peut-être avec Glenn Walt effectivement ils ont dit on a marché sur la plage et on a marché pendant des heures sur la plage à essayer de trouver quelles allaient être les idées de la saison et je les imagine tellement pour moi c'était incroyable moi je les imagine tellement derrière leur table de scénaristes dans les bureaux de la Fox en train de bosser ou de la Warner Bros en train de bosser qu'est-ce qu'on va faire leur tableau et tout les mecs ils sont sur la plage en train de marcher de regarder le soleil couchant en disant mais merde qu'est-ce qu'on va faire cette saison d'Orangel et de Nouveau Pond surtout la saison 2 ils considéraient pour beaucoup comme une très grande saison d'Orangel comme la saison qui fait démarrer la série et en fait eux ils étaient juste totalement paumés ils ne savaient juste pas ce qu'ils voulaient faire et voilà en fait ils ont une telle connaissance surtout de Joss Whedon mais ils ont une telle connaissance de ce qu'ils ont déjà écrit une telle maîtrise de leurs personnages et de l'univers et dans lequel ils développent leurs histoires que en fait c'est facile finalement est-ce que t'as réussi à vraiment capter la voix des personnages est-ce que t'as senti ce que vous dites est-ce que très particulier que Giles t'entendais Giles t'entendais Willow je pense pas être aussi doué pour écrire des dialogues mais je me suis faut qu'on lise pour juger je me suis quand même dit peut-être un peu du fanservice en fait j'ai mis pas mal de clins d'oeil de répliques pour Giles Teddy dans la lutte de série ouais culte j'ai un peu joué là-dessus ouais c'est en français j'ai un peu joué là-dessus après dire que j'ai retrouvé la voix exacte des personnages non j'aurais pas c'est une prétention et bien Riley merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation c'est un plaisir moi je t'étais déjà venu vous m'aviez invité il y a quelques temps pour un des rares épisodes que je maîtrise moins mais ça a été quand même un très très bon moment qui était l'épisode Help est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur Buffy que tu veux partager avec nos spectateurs non mais moi je parle déjà beaucoup trop de Buffy dans le podcast pourquoi Buffy c'est génial mais juste pour appuyer ce que tu viens de dire on adore dans Buffy et à chaque fois on s'en rend compte c'est que même dans les épisodes qu'on connait moins qu'on a oublié ou on pense qu'ils sont pas marquants il y a toujours quelque chose il y a un truc à chaque fois et c'est systématique même teacher's pet tu vois teacher's pet le premier épisode de Buffy que moi j'ai vu je suis quand même devenu fan le chouchou du prof je l'ai revu il y a pas longtemps il y a très peu de temps et il y a quand même un truc il y a quand même quelque chose à dire alors que c'est quand même un épisode plutôt mal classé s'il y avait un classement et non non à chaque fois Buffy c'est surprenant à chaque visionnage il y a de nouvelles découvertes puis dans le côté de Buffy Buffy est justement de la continuité et que même quand quelque chose est moins aimé comme on disait pour Riley c'est assumé ils en font quand même quelque chose c'est que cet épisode de la montre religieuse a rapidement été dit comme par un épisode très apprécié moi j'adore la série B donc moi la montre religieuse j'ai aimé puis cette histoire un peu de pseudo pédophilie et tout je trouve ça très intéressant en plus pédophilie à part d'une femme et autre mais ce qu'il y a de puis même l'histoire de la cassette de chauve-souris je trouve ça génial là puis c'est Gels qui part je trouve ça génial mais ce qu'il y a c'est que cet épisode-là en plus c'est cité régulièrement en plus moi c'est comme ça que j'ai commencé à regarder Buffy c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait de la continuité je ne voyais que les épisodes qui citaient la montre religieuse à chaque fois que je le zappais sur le site parce que j'étais beaucoup plus jeune il y avait l'épisode Kendra What's My Line où il y a le monsieur en verre de terre et où Zender dit oh là là non dis donc il y a plein de petits verres ça pourrait penser la montre religieuse et de nouveau il leur cite effectivement après plus tard c'est au-delà d'une continuité c'est une série qui a de la mémoire aussi les personnages se souviennent de ce qu'ils ont vécu le spectateur se souvient de eux ce qu'ils ont vécu très 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 bon écoutez n'hésitez pas de nous laisser plein de commentaires si vous avez des choses à nous dire des questions à nous poser je sais que des fois on reprend vos questions dans des futures émissions foncez écouter Pourquoi ma fille c'est génial vous avez plein d'émissions à écouter pour revivre les épisodes en direct commenter ces façons commentaire audio on avait parlé largement la dernière fois donc franchement allez-y ça fait du super contenu sur Buffy vous avez la chance d'avoir une série où il y a encore du contenu dessus 25 ans après donc foncez merci encore d'avoir répondu à mon invitation et puis on vous dit à très vite merci ciao j'allais cracher sur Julie Benz Julie Benz chaque guest a son charisme son rapport aux fans et effectivement il y en a des plus passionnants que d'autres il y en a qui sont plus à l'aise dans le milieu des conventions et après ça peut se sentir si tu poursuis sur Julie Benz je l'ai préféré l'année dernière à Clout Squad il y avait Julie Benz qui revenait et je l'ai trouvé beaucoup plus pertinente dans ses interventions un confinement ça aide une petite pandémie mondiale ça vous aide je pense que c'était le public aussi plus à l'aise le public était vraiment là pour elle alors que sur la Comic Con il y a des gens il y a des gens qui viennent aussi pour elle surtout que c'était moi sur scène qui faisait l'animation avec Julie Benz et c'était très compliqué effectivement elle n'était pas hyper surtout que c'était compliqué parce qu'elle était là pour une autre série en fait et puis ils avaient organisé en plus un panel un peu étrange pour nous avec elle qui a animé en ce panel pour les 20 ans de Buffy on était ravis mais c'était les dessinateurs de la bande dessinée de la suite en Buffy avec elle ce qui fait que c'est une dynamique qui est très très bizarre très inhabituelle qui n'y a quasiment jamais ce qui fait que pour rebondir inclure les gens qui faisaient la BD tout en incluant une comédienne qui s'était partillée avec son métier les dessinateurs reconnaissent bien les thématiques en général les acteurs un peu moins donc c'était un alerte-retour qui n'était pas évident effectivement les dessinateurs avaient bien joué le G Georges Gentil et Rebecca Isaac c'était vraiment intéressant c'est vrai c'était très chouette et Julie Benz était un peu plus perturbée alors qu'on avait en plus introduit évidemment une conférence sur un temps de Buffy avec la première scène de la série où elle est littéralement ça souffle sur Darla donc sur Julie Benz